alors par contre je ne vais pas pouvoir tourner la page je pense oui l'ohan effectivement non j'avais alors tout à l'heure pour l'ohan je puisque vous aviez la possibilité de voir un pointeur laser sur mon fichier pdf les écritures que je pouvais faire ça devait pouvoir fonctionner bon apparemment ça a planté en cours de route donc c'est la raison pour laquelle il a fallu gérer donc là actuellement vous avez une page blanche avec d'ailleurs j'ai beaucoup plus de fluidité en ce qui me concerne et ce sera beaucoup plus pratique c'est à dire que là actuellement vous devez pouvoir voir un pointeur laser la tourelle qui est présentée dans le sens vertical je pourrais pas la tourner comme je voulais faire donc là est ce que maintenant l'ohan tu vois vous pouvez répondre oralement si vous le souhaitez vous voyez mon pointeur laser etc d'accord bon allez on va faire un peu plus faut que je rattrape du temps par contre donc on reprend on a notre jeu a ici ce jeu a là visiblement il est vertical donc on va faire donc ce jeu a étant représenté vertical il faut que je m'intéresse un petit peu je reprends un petit peu ce que j'ai dit précédemment donc quelles sont les pièces en contact par rapport à ça nous avons la pièce repère 8 et nous avons au bout de la flèche ici la pièce repère 3 donc à partir de ce moment là je vais partir de je vais partir de la base du jeu c'est à dire ici et je vais pouvoir aller juste au contact ici voilà donc partir de la base de ce point là et je vais revenir jusqu'ici donc là je j'ai traversé la pièce 8 donc je vais l'appeler à 8 donc ça ça va être à 8 tout le monde voit ce coup-ci à 8 l'écriture à 8 voilà ok je vais mettre en surbrillance le contact perpendiculaire au jeu donc c'est ici c'est cette surface de contact là et à partir de cette surface de contact je vais pouvoir projeter un petit peu et je vais revenir jusqu'au début de mon jeu à et ça ce sera donc à 3 à 3 je peux donc écrire la condition suivante que le jeu à ce sera égal donc on a le sens positif positif dans ce sens là dans le sens dans le sens de mon jeu à mais en sens positif donc ce jeu à tout ce qui est dans le même sens sera positif je peux donc écrire que le jeu à ce sera à 8 puisque puisqu'il est dans le même sens moins à 3 puisque à 3 et dans l'autre sens après si je cherche le jeu maximale le jeu max 2 à on aura la même chose ce sera donc à 8 max moins à 3 min le jeu mini min le jeu mini le jeu mini de a ce sera donc à 8 min moins à 3 max à partir du moment où je mets le sens positif comme ça pour a si je lui dis qu'il est maximum tout ce qui est dans le même sens se trouve maximum tout ce qui sera dans le sens opposé sera minimum c'est pour ça que ici j'ai du minimum lorsque je fixe mon sens positif ici minimum tout ce qui sera dans le même sens ce sera minimum tout ce qui sera dans l'autre sens sera maximum visuellement on voit bien que ce jeu pour qu'il soit maximum il faut que cette distance là soit maximum et avec cette distance là minimum alors là visuellement ça se voit très bien quand on n'a que deux pièces en jeu alors ce qu'il y en a plusieurs c'est un petit peu plus difficile d'accord on va passer donc au jeu B alors le jeu B le jeu B donc ce que je vais faire je vais effacer tout ce que j'ai devant moi hop et on va partir sur le jeu B qui se trouve donc ici donc le jeu B concerne quoi ? ça concerne il faudra que je fasse un zoom est-ce que je peux faire un zoom ? non si le jeu B le point d'origine du jeu B se trouvant ici ça vient toucher cette colonnette repérée 2 donc nous avons la pièce 2 et en bout en bout ça vient toucher à nouveau la pièce 3 quels sont les contacts perpendiculaires au jeu B ? donc on va se faire un trait rouge pour le contact on va avoir ce contact là alors il n'est pas rouge alors il n'est pas rouge il est noir actuellement on va le mettre en rouge voilà donc entre 2 et 1 donc du coup à cause du contact on va avoir 1 qui va être pris en compte de par le contact de par le contact perpendiculaire à B B étant horizontal mon contact est vertical donc là je fais intervenir 1 ensuite j'ai entre la pièce 1 et la pièce 3 à nouveau sur cette zone là donc on va faire une deuxième ligne rouge je vais la prolonger et le contact se trouve ici comme c'est une surface de contact commune la pièce 1 ne sert que de support elle ne sert que de support c'est plan donc on ne passe pas réellement par ou à travers la pièce c'est à dire que la cote elle vaut 0 comme c'est la même ligne elle vaut 0 donc on n'a pas besoin d'établir de cote B1 comme on aurait pu imaginer donc je vais de cette surface de contact je vais partir de ce point de départ de B jusqu'à la surface de contact je touche finalement ma pièce repérée 3 et je vais pouvoir remonter jusqu'à l'extrémité de B donc on y va on écrit ça donc je pars du point de base j'arrive à la surface correspondant ça ce sera donc la pièce 2 donc ce sera B2 B2 je vais prolonger la table ici pour pouvoir faire la chaîne de la cote correctement on vient de faire B2 on est maintenant dans la pièce 3 et la pièce 3 va venir jusqu'ici et donc nous avons B3 donc le jeu B sera égale à B3 puisqu'il est dans le sens positif B3 moins B2 est-ce que c'est bon pour vous tous est-ce que vous voyez correctement l'écran est-ce que les commentaires vous les entendez c'est bon d'accord alors normalement je suis en train d'enregistrer la vidéo de ce que je suis en train de dire ce qui permettra de la repasser ultérieurement alors ce sera pareil avec les jeux maxi et les jeux mini c'est-à-dire que le jeu Bmax ce sera égal à tout ce qui est dans le sens positif c'est maximum donc ce sera B3 max moins B2 min et puis le jeu B minimal sera égal à B3 min moins B2 max j'efface et puis on passe au jeu alors on vient de faire B on va faire C C se trouve là alors toujours hein toujours la même méthode analyse technologique on met un jeu pourquoi est-ce qu'on met ce jeu pourquoi est-ce qu'on met un jeu quel est le jeu qu'on a mis en place on a dit que on veut avoir du jeu entre la pièce 8 ici et le repère 3 ici c'est-à-dire que la rainure en U qui se trouve ici doit être suffisamment grande pour contenir des pièces Bastien je vais répondre à ta question juste après donc la rainure dans laquelle on a fait le logement pour pouvoir venir placer la pièce 8 et une cale 7 doit être suffisamment grande pour pouvoir contenir ces différents objets là donc là le jeu c'est avoir de la place donc on regarde un petit peu comment c'est monté la base du jeu C on va faire un petit peu de couleur tout de suite donc on a notre contact qui est ici on a un contact qui est ici on a un contact qui est ici et la fin de notre jeu se trouve sur cette surface là donc sous forme de ligne ce sera mieux et je vais prolonger finalement un peu vers le haut parce que je vais écrire mes jeux vers le haut là comme ma cale 7 est un petit peu étroite j'ouvre l'espace pour pouvoir mieux voir le jeu d'accord donc nous avons nous avons quoi ? nous avons une rainure en U dans laquelle on veut un jeu et on veut pouvoir rentrer 8 et 7 donc on va pouvoir faire notre chaîne de cotes suivante en partant du point de départ de notre jeu et boucler et arriver jusqu'à la flèche jusqu'à l'extrémité de notre jeu C alors Bastien demandait en fait en fait que le jeu soit toujours une valeur positive donc on va je répondrai Bastien à ta question au moment où on refera la chaîne de cotes avec le sens positif c'est à dire que le sens positif ici on est comme ça ça c'est le sens positif si je suis dans l'autre sens je serai négatif donc mon jeu C je vais partir du point de départ du jeu C je suis à travers la pièce 8 donc ça va s'appeler C8 pour ensuite traverser la pièce 7 C 7 et je vais pouvoir fermer ici pour revenir sur le point final de mon jeu C et donc ça s'appellera C C qui correspond à C3 c'est à dire c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur c'est toute la cote tout l'intérieur de la rainure qu'on a fait donc C3 on obtient de par cette construction là C étant positif C3 est positif C8 et C7 sont négatifs donc tout ce qui sera dans le même sens que C sera positif tout ce qui sera opposé à C sera négatif donc quand je dirais que C sera jeu maximal on aura du maxi ici et forcément du mini si on dit que C est minimal C3 sera minimal C8 et C7 seront maxi si je veux si je regarde bien maintenant un peu cet empilage c'est à dire l'empilage de 7 8 et un jeu si je considère si je veux que le jeu soit maximal ici il faut que ma mon ouverture elle soit maximale et que ces deux pièces là soient minimales si elles sont très très petites dans une très grande ouverture on aura un jeu qui sera maximal et inversement si on veut que ce jeu soit minimal ça veut dire que cette distance là doit être minimale et que 8 et 7 soient en dimension maximale est-ce que c'est est-ce que Bastien tu comprends mieux cette histoire de valeur positive c'est à dire qu'on a fixé un vecteur positif dans ce sens là et tout ce qui est dans le même sens correspond finalement à ce que je viens d'expliquer dans cette rainure là j'ai une largeur de rainure cette largeur de rainure pour avoir le jeu maximal ici il faut que cette largeur de rainure soit maximale ça paraît évident et il faut que tout ce que je mets dedans soit minimal bon c'est parfait si tu as compris donc on va pouvoir écrire maintenant que le jeu c sera égal à c3 puisqu'il est dans le même sens moins c7 moins c8 le jeu maxi le jeu c maxi sera égal à c3 maxi moins c7 mini moins c8 mini on regarde ce que j'ai écrit je viens d'écrire ça on le vérifie ici le jeu sera maximal ici si j'ai la plus grande cote possible ici moins cette valeur là et cette valeur là en valeur minimale minimale de même le jeu c mini sera égal à c3 mini moins c7 maxi moins c8 mini c'est bon ? on a fait A, B, C on va passer au D donc j'efface mais ne vous inquiétez pas c'est en train d'enregistrer la vidéo vous pourrez toujours revenir en plus si vous allez voir sur le chat il y a les corrections donc normalement on devrait si je ne me trompe pas avoir la même chose que les corrections donc le jeu D le jeu D met en évidence quoi ? alors le premier point de départ il est là le point d'arrivée est là et on code quoi ? et on code quoi avec ce jeu ? on veut garantir finalement avoir une longueur du filet là suffisamment importante pour être sûr que notre écrou 5 puisse visser, visser, visser et serrer la cale 4 contre la pièce 3 donc là on va avoir pas mal de pièces en comment dirais-je en il va y avoir pas mal de pièces dues à ce jeu D donc on efface je replace voilà ce jeu D ce jeu D on va faire un petit point le point de départ il est ici donc c'est le fond de filet on est en fond de filet ici pour le point de départ de mon jeu et le point d'arrivée de mon jeu D se trouve sur la surface de l'écrou ici donc on va faire des lignes voilà alors on regarde un petit peu le montage on regarde le montage on a un écrou 5 que l'on vient serrer sur l'axe sur la colonnette 2 cette colonnette 2 elle est vissée elle grâce à ce méplat vous voyez le méplat donc elle est vissée sur la table repère 1 et à quoi sert cet écrou il sert simplement à serrer la tourelle 3 sur la table cet écrou il ne sert pas directement la tourelle cet écrou passe par une rondelle de façon à pouvoir répartir un peu mieux la charge de serrage sur la tourelle 3 donc on y va on regarde un petit peu quels sont les contacts qui sont perpendiculaires à ce jeu dé donc on va avoir ce contact sur la table ça ça correspond au fond de filet qui se trouve ici jusqu'à travers la pièce 2 jusqu'au contact sur la table de ce contact de table je vais pouvoir remonter jusqu'à la surface qui se trouve ici surface de contact entre la rondelle entre la rondelle et le repère 3 je vais mettre un peu de donc les pièces considérées c'est le 3 le 2 le 4 le jeu dé concerne la pièce 2 et on va pouvoir faire notre chaîne de cotes normalement je pense n'avoir rien oublié de toute façon on va le voir on va le voir on part donc du point de départ de mon jeu dé et je vais jusqu'au contact c'est pas très judicieux je passe à travers ça voilà je viens jusqu'ici avec une belle petite flèche pour orienter mon vecteur donc ça c'est le dé correspondant à la colonnette 2 donc ça c'est D2 je remonte en D3 jusqu'à la rondelle ici alors on va faire quelque chose de propre ça c'est on est bien à travers cette surface là cette matière là qui correspond à D3 ici je vais augmenter un petit peu la largeur de 4 ici pour pouvoir placer correctement 4 pour pouvoir bien voir le vecteur D4 donc là nous avons D4 dans ce sens là de D4 on est arrivé sur la surface terminale la surface terminale elle est ici donc on est bien sur la surface terminale donc on s'arrête là ça veut dire que l'écrou 5 n'est pas pris en compte comme la table 1 c'est à dire que 1 c'est juste une surface d'appui et 5 c'est juste la surface d'appui pour garantir qu'on a bien une longueur suffisante sous notre écrou 5 donc on va pouvoir écrire la chose suivante on va pouvoir écrire que notre jeu D sera égal toujours pareil on a le sens positif allant de dans ce sens là on est comme ça en positif donc le jeu D je pars de la base je fais D2 je suis donc négatif en D2 moins D2 j'arrive à ce point de contact je vais pouvoir faire D3 D3 est dans le sens positif plus hop là plus D3 D4 est dans le même sens donc sens positif plus D4 et comme je suis arrivé au bout ici correspondant à D ici et bien je m'arrête là j'ai pas d'autre pièce supplémentaire je vais donc pouvoir écrire que mon jeu D max sera égal à D3 max plus D4 max en effet ça paraît évident si ma rondelle est très importante ça va éloigner mon écrou si ça éloigne mon écrou mon jeu augmente D3 max si ma tourelle est très épaisse forcément je vais avoir une longueur qui était plus importante ça va emmener mon écrou plus vers la droite et il nous manque le retrait de D2 minimum D2 mini c'est à dire que si je dis que la cote D2 c'est à dire la cote entre cette surface et le fond de filet si cette longueur là elle est minimale le jeu sera max on va pouvoir écrire maintenant notre jeu D2 qui sera égal à D3 mini plus D4 mini moins D2 max je suis très en retard si on peut déborder ça m'arrangerait un petit peu vous me direz ce qu'il en est en tout cas moi je continuerai de déborder si vous avez des choses à faire vous irez faire des choses à 10h pour avoir la fin de l'enregistrement ou en off je referai je finirai en off oui on prendra plutôt un temps pour poser des questions et je continuerai le TD en off je l'enregistrerai je vous mettrai les liens d'enregistrement vous pourrez aller les visionner donc là on a fini avec le jeu D je vais donc pouvoir passer au jeu E le jeu E on veut garantir on veut garantir avec cette longueur de filet débouchant de notre écrou on veut garantir que notre écrou soit entièrement vissé D on veut que tous les filets de notre écrou soient en prise sur la colonnette 2 le jeu E qu'on a déterminé ici qu'on souhaite avoir c'est pour garantir que notre écrou soit entièrement pris sur la colonnette D donc le jeu E le point de départ du jeu E il est ici le point d'arrivée il est ici on va chercher les contacts en rapport avec ça perpendiculaire au jeu E le point de départ de E on est sur l'écrou donc on va venir au contact sur la rondelle de la rondelle on va aller sur la tourelle 3 la tourelle 3 est en contact ici sur la table qui elle-même est en contact avec la colonnette et on va pouvoir remonter jusqu'à la surface le bout de la colonnette qui se trouve ici on y va donc on va déjà mettre en surbrillance en rouge les différents contacts dont je viens de parler donc on retrouve ce contact là on retrouve celui-ci l'épaisseur l'épaisseur de la rondelle donc ce que je vais faire je vais aller un peu plus bas et puis on va ouvrir un peu la largeur pour voir le sens de la rondelle 4 dans quel sens on se trouvera donc on a nos deux contacts ici le dernier contact qui se trouve ici la surface terminale elle est là je vais donc pouvoir écrire ma chaîne de code je pars du de cette surface terminale là jusqu'à mon premier contact ici donc on est en jeu E donc ce sera E correspondant à cette épaisseur là donc ce sera 5 E 5 la longueur filetée de mon écrou je continue avec E 4 la rondelle puis je continue jusqu'au contact ici toujours dans ce sens là donc ce sera E 3 et pour finir je remonte jusqu'ici j'arrive sur la surface terminale j'arrive sur la surface terminale de E donc là je viens d'écrire je viens de tracer la tourelle donc il me reste à écrire dans la colonnette la colonnette 2 qui est ici donc ce sera E 2 donc on va pouvoir écrire à partir de ce que je vois puisque j'ai tracé ma chaîne de vecteurs comme cela je vais pouvoir écrire ce que je viens de tracer le jeu E sera égal donc là c'est du négatif je pars en moins E 5 moins E 4 moins E 3 plus e2 et comme e2 arrive sur la surface terminale de mon jeu E j'ai fini d'écrire mon jeu ici j'ai fini d'exprimer mon jeu de la même manière je vais pouvoir dire que je max je vais pas avoir place je vais pas avoir place je vais l'écrire en dessous mon jeu E maxi sera égal à E 2 maxi moins E 5 mini moins E 4 mini moins E 3 mini il est 10h quelques minutes on va profiter de cette chaîne de code de cette écriture pour pouvoir pour que je puisse répondre à différentes questions si vous avez différentes questions mais en fait monsieur à quel moment vous dites que par exemple E 4 voilà toutes les valeurs négatives en fait c'est des mini en fait c'est ça que j'arrive pas trop à savoir alors savoir si c'est mini ou maxi il est 10h ouais à partir du moment où on dit que le jeu sera maxi ça veut dire que je suis dans le sens positif si mon jeu si je dis que mon jeu je le fixe maxi comme il est dans le sens positif tout ce que je vais avoir de ce côté-ci qui sera positif sera maxi tout ce qui sera dans le sens négatif sera mini donc ça c'est une règle que tu peux que vous pouvez ancrer dans dans vos têtes ça se voit ça se voit assez facilement quand on parle avec les mains alors peut-être pas trop sur ce jeu parce qu'il y a un peu trop d'épaisseur quoique on peut regarder si ici je regarde mon jeu ce jeu là il risque de diminuer si ça c'est maxi si E5 devient maxi mon jeu E lui va diminuer d'accord alors ça tombe bien puisque par rapport à ce qu'on a écrit et par rapport à ce qu'on a dit lorsque on est positif ou lorsqu'on est dans le même sens que notre jeu si on dit que notre jeu est maxi comme on est positif on est maxi de la même manière si j'écris maintenant que mon jeu E sera mini ce sera égal à E5 maxi donc on va avoir moins E5 maxi moins E4 maxi moins E3 maxi plus j'ai pas mis mon jeu E2 plus 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 E2 alors attendez j'ai fait une bêtise non c'est pas très propre ce que je vais décrire c'est pas très propre la gomme hop ici c'est 3 donc il faut que j'écrive correctement E3 maxi plus E2 mini ok on va le revoir mon jeu sera minimal ce jeu là sera minimal si ça plus ça plus ça que je vais ôter de cette grandeur là si ces valeurs là sont maximales et si cette valeur là elle est minimale à ce moment là mon jeu sera minimal ce jeu là sera minimum si ça c'est très épais si ça c'est très épais si ma tourelle est très épaisse et ce jeu sera minimal si la longueur de ma colonnette elle est minimale d'accord ok bon bah écoutez d'autres questions peut-être non ça va moi en tout cas j'ai compris le principe comment on faisait d'accord Ethan donc est-ce que Ethan tu avais préparé l'ETD non donc pour Ethan pour les autres n'hésitez pas à ce moment là à traiter le jeu F je vais m'enregistrer de la même manière pour faire ce jeu F et les autres exercices c'est-à-dire que là on n'a fait que la tourelle c'est-à-dire qu'on a été j'étais très lent bon j'ai eu un problème technique de démarrage donc on avait la tourelle à finir mais on avait aussi une butée à traiter donc pareil je vais m'enregistrer pour faire la correction de la butée d'accord est-ce que je vous libère ou est-ce que vous souhaitez qu'on continue Baptiste me demandait pour le jeu F on va jusqu'à la pièce 7 en contact alors le jeu F le jeu F le jeu F hop le jeu F qui est ici donc passe dans 3 quels sont les contacts à quoi sert ce jeu je vais serrer la vis 6 donc je vais avoir un contact ici qui va venir jusqu'ici qui va venir jusqu'ici donc effectivement 7 et 8 vont être considérés j'atteins la pièce repère 3 et je vais pouvoir remonter ici c'est-à-dire que je vais partir de la base de F je vais aller jusqu'à ce contact-là je vais passer à travers 7 je vais passer à travers 8 et ensuite je vais remonter à travers mon écou de serrage repéré 6 de rien Baptiste bon qu'effectivement ça comprend 7 et 8 dans 3 mais je vais faire la correction je m'enregistre et puis vous aurez la petite vidéo avec les écritures et mon commentaire pour traiter ce jeu F d'accord ? c'est-à-dire que je vais aller jusqu'à ce c'est-à-dire que